Alors je ne suis pas un gros fan de la franchise Transformers, mais j'avais quand même bien apprécié notamment les trois premiers, jusqu'à La face cachée de la lune, dirigé par Michael Bay avec Megan Fox et Shia La Béouf, La Bœuf, je ne sais pas trop comment on prononce son, personne ne le sait. J'avais bien aimé ces premiers films, le 4 et le 5 étaient très vite oubliables, surtout le 5, c'était une purge, mais c'était un truc pas possible. Et donc je me suis lancé à l'aventure, je me suis dit allez on va aller voir ce nouveau film, on va lui donner sa chance. Et puis il y a des choses un peu bizarres, il y a des choses étonnantes, le film est un peu paresseux, mais bon je vous en parle tout de suite dans ma critique. Bon alors comme je vous ai dit, c'est une critique à chaud, je viens de sortir du cinéma il n'y a même pas une heure, j'étais encore dans la salle. Donc c'est vraiment à chaud que je vous fais cette critique. Comme je vous dis, je ne suis pas un fan de la franchise, j'avais vraiment quand même aimé les premiers, où on voyait pour la première fois les Optimus Prime, les transformations. Voilà je trouvais que l'idée était très originale. Moi qui suis un gosse des années 80, j'avais joué avec les petits Transformers, je regardais les dessins animaux à la télé, j'adorais ça. Je regardais, je jouais avec mes petits jouets à la maison, je m'amusais à transformer les robots. Donc vraiment je suis dans cette caste un petit peu des gosses des années 80 qui ont joué avec tout ça. Et donc j'avais plutôt apprécié quand c'est sorti en 2007, 2011 et 2014, je veux quoi, 2013, la première trilogie, enfin vraiment les trois premiers films de Michael Bay, ils s'envoyaient du pâté, surtout à la fin, dans la face cachée de la lune, il y avait quand même des trucs hyper sympas qui étaient amenés dans le film. Le 4 avec les dinosaures, bon, c'était déjà un petit peu trop, c'était plus pour le marché chinois, on voyait qu'ils étaient plus sur le côté Hong Kong, etc. On voyait qu'il y avait vraiment ce côté, on va faire ça pour le marché chinois. Et puis le dernier The Last Night qui était vraiment une purge pour moi, c'était pas possible de regarder ça, c'était nul, mal joué, mal tourné, mal filmé, enfin il y avait vraiment, enfin c'était une catastrophe. Et donc là je suis parti à la séance sans rien attendre du film en fait. J'étais là, bon, allez, je vais passer un bon petit moment devant un film pop-corn, un film, voilà, purement américain qui explose de partout. J'en attendais rien et bon, je ne vais pas dire que j'ai été vraiment déçu et où je me suis dit, bon, c'était une purge, c'était pas possible. Il y a des petits moments quand même un peu épiques, un peu sympas que j'ai appréciés, mais il y en a d'autres où je me suis dit, ouais, bon, bof, je m'ennuie un petit peu, c'est un peu longué. Donc je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça, mon ressenti par rapport à tout ça. Déjà, je vais m'attirer les foudres de certains, je le sais très bien dans les commentaires, donc je vous demande d'être poli et de rester courtois, mon avis est subjectif. Et puis voilà, vous êtes sur ma chaîne, donc si vous m'écoutez, c'est que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, sinon vous pouvez quitter la vidéo. À chaque fois, je parle de mes vidéos où j'en ai marre du wokisme, où ça revient en permanence sur le devant de la scène. D'ailleurs, c'était avec Evil Dead Rise, je ne parle même pas des films Disney qui là, mais pullulent de wokisme à fond. Là, on ne va pas forcément parler de wokisme pur, mais on va encore parler de l'éradiction de l'homme avec un grand H, l'homme ou la femme blanche dans les films actuels. Puisque là, déjà, ce film est composé de robots, bon, ça ok, c'est ce qu'on va voir au cinéma, mais les deux seuls héros du film qu'on voit tout le temps, c'est une afro-américaine et un sud-américain. Donc voilà, encore une fois, on va prendre les minorités et on va les mettre en avant. Bon, en soi, il y en a qui vont me dire que ce n'est pas dérangeant, on est là pour voir des films Transformers, on est là pour voir des robots, etc. Mais bon, quand on voit les premières trilogies, les films après avec Mark Wahlberg, alors on peut penser ce qu'on veut de Michael Bay, il y en a qui disent que c'est un facho, etc. Bon, je n'en sais rien, je n'ai pas été m'intéresser à la vie de Michael Bay, mais on avait quand même Megan Fox, Chia la bae ouf, on avait Mark Wahlberg, on avait tout ça. Il y avait certains blacks, certains afro-américains et tout qui étaient un peu les héros aussi dans les précédents films, mais il y avait quand même des blancs, il y avait d'autres personnes qui étaient représentées. Là, clairement, on est sur une afro-américaine, un sud-américain, on se concentre sur ces deux personnages-là et on va suivre uniquement ces deux personnages-là d'ailleurs dans tout le film, parce qu'il n'y aura quasiment pas d'autres humains que ces deux personnes-là avec les Transformers à côté. Donc voilà, fin de la parenthèse, je sais que ça ne plaira peut-être pas forcément à certains, mais voilà, j'exprime mon ressenti, mon sentiment. Voilà, je ne suis pas facho, je ne suis pas raciste, mais en tout cas, voilà, ça se remarque de plus en plus dans les films, et celui-là ne déroge pas à la règle, on repart encore sur les mêmes bases qui font le cinéma d'aujourd'hui, qui, moi, commencent un peu à m'agacer, on déconstruit un peu le cinéma pour le reconstruire dans l'autre sens, mais en éradiquant certaines populations pour en rajouter d'autres, enfin bon, c'est... Voilà, donc bon, c'est la petite parenthèse, le petit coup de gueule de ma part. Mais bon, on va revenir sur le film, donc le film est campé par les deux acteurs que je vous ai dit, Dominique Fishback et Anthony Ramos, donc ça, ça va être les deux héros, les deux personnages principaux qu'on va vraiment mettre au centre du film. Le film est réalisé par Stephen Capel Jr., qui a réalisé, entre autres, Crypt 2, donc c'est pas non plus un réalisateur qui vient des films fantastiques ou des films de science-fiction. Maintenant, la réalisation est plutôt bonne, je dirais qu'il a réussi son pari, c'est pas transcendant. En tout cas, au niveau de la réale et de l'histoire, on est sur du classique, vraiment, on va partir sur les Maximals, alors là, on part sur les Transformers Animaux, qui sont Optimus Primal, je crois, c'est comme ça qu'ils s'appellent, l'espèce de gorille. On a un aigle, on a un guépard ou un léopard, et puis on a un rhinocéros, donc voilà, on a vraiment ces animaux-là qui entrent en jeu, les Maximals, face ou avec. Tout du moins, au début, ils sont un peu les uns contre les autres, et puis ils s'associent très rapidement aux Autobots, qui sont Optimus Prime, vous avez Bumblebee, vous avez Mirage, c'est le nouveau un petit peu personnage phare, qui va être un peu le personnage central en termes de robot dans le film, et puis après, il y a une robot Ducati, une robot moto, je ne me rappelle plus du tout son nom. Enfin bon, donc ces personnages-là vont s'allier face à Unicron, l'espèce de mangeuse de planète, et qui va effectivement amener les Autobots et les Maximals à s'associer, pour éviter qu'ils volent un espèce d'artefact qui permettrait de détruire tout l'univers. Donc on reste vraiment sur un pitch très 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 simple. Maintenant, les effets spéciaux sont très bien faits, j'ai noté 2-3 endroits où effectivement, surtout quand il y a les humains à l'écran, ça se voit un petit peu à côté des robots qu'on voit, voilà, qu'il y a un fond vert, qui c'est un peu du CGI, mais rien de vraiment dérangeant, les effets spéciaux sont quand même pas mal foutus, je pense qu'ils ont eu pas mal de temps aussi pour faire le film. Donc au niveau des effets spéciaux, c'est quand même assez réussi. Au niveau du jeu d'acteur, les deux acteurs principaux s'en sortent plutôt pas mal. On est moins dans le spectaculaire d'ailleurs dans ce film-là que les autres qui montaient Crescendo. C'est peut-être un peu le regret que j'ai aussi, c'est-à-dire que dans les premiers Transformers, voilà, on posait la base de l'histoire, on voyait pour la première fois Optimus Prime et les Autobots, donc on était vraiment hypés par ce côté-là. Plus ça allait, plus Michael Bell faisait monter la sauce pour vraiment qu'à la fin, ça se bastonne dans les villes, ça explose de partout, voilà, qu'il y avait des ralentis à tout va, etc., des plans, des top shots, etc., des travelling de ouf et tout. Donc là, on n'est pas du tout sur ce genre de réalisation-là et même si les acteurs s'en sortent plutôt pas mal, je trouve que ça manque d'humain, en fait, dans le film. Il n'y a vraiment que ces deux personnages-là qu'on va voir tout le temps à l'écran, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de danger pour les humains. Tous les combats se passent toujours en dehors des villes, donc voilà, il n'y a aucune perte humaine, alors que les films de Malcoi Bell a amené beaucoup de soldats, beaucoup d'alliances humaines avec les robots pour combattre les Decepticons, etc. D'ailleurs, qui ne sont pas présents, les Decepticons ne sont pas là, c'est les Terrorcons, Terrorcons, voilà, c'est ça. Alors, ils terrorisent les gens. Donc voilà, ils sont toujours à l'extérieur des villes, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas du coup de morts humains, on va dire. Il y a vraiment, tout se passe à l'extérieur, il y a quand même des combats qui se passent sur des plans, sur des paysages qui sont vraiment quand même assez vides. On est soit sur des grandes plaines, des grandes plaines où il n'y a pas un arbre, il n'y a rien du tout, soit dans des montagnes où il n'y a rien non plus. Donc on est quand même sur des décors qui sont très minimalistes et qui permettent juste de voir l'action à l'écran entre les robots qui se battent. Donc par contre, vous en aurez pour votre argent parce que si vous aimez les combats de robots, là, vous êtes servi, il n'y a que ça, que du combat de robots dans tous les sens. Donc effectivement, ça bastonne de partout, ça tape de partout, ça bousille du robot à tout va. Donc on est plutôt servi de ce côté-là. Après, quand je suis allé voir ce film, je n'avais pas lu grand-chose sur Rise of the Beast, j'avais vu quelques trailers comme tout le monde, mais je ne m'étais pas renseigné sur ce qu'était cette production, qu'est-ce qu'ils allaient en faire, etc. Moi, je ne pensais pas que c'était un reboot. J'étais un peu étonné. Juste avant d'aller le voir, je m'en suis rendu compte, mais j'avais lu quelques critiques déjà. Mais avant que je lise les critiques, je pensais vraiment que c'était une suite à The Last Knight. On allait continuer l'histoire des Autobots et tout ça, et c'est pour ça que ça m'avait fait un peu peur. Et puis du coup, j'ai vu que c'était un reboot. Alors reboot qui part déjà de Bumblebee. On efface le Transformers 1 à 5, on garde Bumblebee le 6, et on ajoute le 7, Rise of the Beast, puisque le premier se passait dans les années 80. Là, on est en 94, alors que le Transformers premier du nom qu'on a connu avec Shia LaBeouf et tout ça, c'était en 2007. Donc là, on efface un petit peu tous les films qui ont été faits avant de Michael Bay. Soit on est dans un univers parallèle, soit on occulte tout ça et on se dit que ces films-là n'existent plus. Et on part sur 94, la suite de Bumblebee. Bumblebee est sur Terre, on vous montre les Autobots, mais en fait, si vous voulez, comment vous dire, le spectateur, quand vous voyez ce film-là, même si c'est un reboot, en fait, vous êtes déjà censé savoir à quoi ressemblent les Autobots, les robots, les Transformers, et ce que c'est en fait comme personnage. Puisque autant dans le film de 2007 avec Michael Bay, on vous introduisait qui étaient les Autobots, qui étaient les Transformers, d'où ils venaient, pourquoi ils étaient là, on les voyait petit à petit se transformer, on nous laissait un peu de suspense, donc voilà, on découvrait vraiment l'origine des robots. Là, c'est expédié en 5 secondes, en mode, oui, on vient d'une planète, on a dû se réfugier sur Terre, ça fait 7 ans qu'on y est, on essaye à tout prix de rentrer chez nous, nous sommes les Autobots, Autobots rassemblement, et voilà, et Optimus Prime, il y a les autres. Et en fait, c'est un reboot sans vraiment en être un. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, c'est un reboot, mais par contre, vous devez déjà connaître les Transformers, donc on ne va pas tout vous réexpliquer. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu des reboots de Spider-Man, par exemple, ou autre, on nous a réexpliqué la jeunesse de Spider-Man, sauf pour Tom Holland, où effectivement, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe aussi, en mode, je me suis fait mordre par une araignée il y a 5 ans, je suis Spider-Man, maintenant c'est génial. Mais c'est un peu ça maintenant, les reboots, c'est-à-dire qu'ils estiment que les gens, les spectateurs connaissent, en fait, les personnages, et ils ne veulent pas s'embêter à nous raconter l'histoire. Donc en gros, vous arrivez, vous devez connaître les Autobots, on est dedans, et voilà. Donc, vous arrivez en terrain conquis, je trouve que c'est beaucoup moins explosif, enfin, beaucoup moins surprenant que les autres films, en tout cas, et ça ne monte pas crescendo. Il y a quand même des bonnes scènes d'action, notamment sur la fin, où vraiment le combat final, il est quand même assez épique, j'ai quand même pris du plaisir à regarder ce combat final, avec une petite surprise, il y aura une petite partie spoil à la fin, mais vraiment très courte, parce qu'il y a 2-3 trucs surprenants, vraiment, je me suis dit, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vraiment, j'ai fait, wow, alors là, je ne m'y attendais pas du tout, pour le coup, vraiment, c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans les Transformers, et dans les autres films, et là, il a amené un truc supplémentaire, je me suis dit, ah ouais, quand même, il a eu l'idée de faire ça, c'est vraiment intéressant, et puis à la fin, tout à la fin du film, il y a un petit, pas un cliffhanger, mais un petit truc qui se passe, où là, voilà, j'en parlerai en partie spoiler, revenez voir, si vous n'avez pas eu le film, vous irez voir après, ou si vous voulez spoiler, c'est pas grave, venez voir la partie spoiler qui arrivera, mais vraiment, il y a un truc, je dis, ah ouais, ils vont faire ça, d'accord, ok, là, je ne m'y attendais pas du tout, non plus, je ne m'y attendais pas, donc, voilà, ça reste quand même un bon divertissement, c'est un peu paresseux, on va dire que, voilà, les bases sont posées, on réintroduit un nouveau héros, alors un peu en mode, ouais, sauvons l'Amérique, nous sommes les meilleurs, c'est un peu toujours pareil dans les films popcorn américains, le combat, c'est toujours la même chose, il y a un gros méchant qui veut envahir la Terre, les Autobots vont s'unir aux humains pour l'empêcher de faire ça, on reste pareil, sauf qu'on n'est pas sur Megatron, on est sur un autre ennemi, l'Unicron là, qui veut tout bousiller, avec son bras droit, qui est un petit peu le méchant caricatural, avec ses deux sbires sur les côtés, qu'on oublie très vite, parce que, je ne me rappelle même plus de leur nom, ou de leur design, ou de leur, ou de leur, de ce qui se passe dans le film avec eux, parce qu'ils sont un peu anecdotiques, ils sont un peu éclipsés par tous les autres robots, notamment les Autobots et les Maximals, mais voilà, le méchant, il n'est pas trop charismatique, je préfère largement Megatron, il est beaucoup plus charismatique que lui, j'ai même perdu son nom, je ne me rappelle plus du tout, mais voilà, en fait, ce n'est pas un film que je vais garder en mémoire, je pense que, comme les autres, à part, je vous dis, les trois premiers que j'avais vraiment appréciés, je pense que les autres, je les avais oubliés déjà, avec les T-Rex, avec les dinosaures, et The Last Knight, je l'ai complètement zappé de ma mémoire, et celui-là, je pense que je ne vais pas non plus le garder en mémoire très longtemps, il y a juste deux, trois petits trucs vraiment qui sont un peu marquants, et qui vous sont étonnants, surtout, vous vous dites, ah ouais, d'accord, l'idée n'est pas mal, il part sur des trucs qui ne sont pas trop mal, il y aura forcément une suite, voilà, ils veulent repartir sur une trilogie, ou sur une suite de films avec ce reboot, c'est pareil, j'ai été le voir en français, et là, j'ai été étonné aussi de voir qu'ils ont pris comme casting, mais pour, notamment pour Mirage, le nouveau robot un peu du film, ils ont pris Mister V, alors, un YouTuber, un influenceur, bon, ok, ils ont pris Dorothée, non mais Dorothée, quoi, les chaussettes rouges et jaunes à petits pois, quoi, ils ont pris Dorothée, ils ont pris Ophélie Winter, la gonzesse qu'on n'a pas vue depuis des années, qui est complètement disparue des écrans, donc, moi, je ne suis pas contre mettre des personnes comme ça, des espèces de guests comme ça, qu'on veut mettre pour attirer les gens, mais en fait, moi, ça ne m'attire pas, je préfère largement qu'on prenne des vrais doubleurs, il y en a plein en France qui sont très très bons, Donald Renew, etc., il y en a plein, les doubleurs de Stallone, de Shardy, qui font du super taf, il y a plein de doubleurs en France qui font du taf de malade, donc, pourquoi on ne leur donne pas, l'opportunité de faire des films comme ça, parce qu'en plus, ça doit être bien payé quand même, c'est la paramount, donc, je pense qu'ils doivent bien lâcher l'oseille, donc, pourquoi ne pas donner, chacun a son métier, en fait, je trouve, on a chacun notre métier, et je ne vois pas pourquoi on va donner, doubleur, être doubleur, c'est un vrai métier, ce n'est pas un truc qu'on peut faire comme ça, à l'arrache, et là, ça se sent quand même, entre Dorothée, Mister W, et Winter, que, voilà, le doublage, il n'est pas top, franchement, Mister W, tout de suite sa voix, son timbre de voix un peu particulier, mais, il fait toujours le guignol, il fait toujours la blague, et en fait, ça ne fonctionne pas, et on le ressent tout de suite, et c'est même parfois agaçant, on se dit, non, mais, voilà, il faut arrêter, quoi, sa voix est un peu agaçante, moi, ça m'a un peu, parfois, sorti du film, donc, je ne saurais trop vous conseiller, d'aller le voir en VO, à la limite, je ne l'ai pas vu en VO, moi, je l'ai vu en VF, mais je ne saurais trop vous conseiller, d'aller le voir en VO, pour éviter tous ces doubleurs, voilà, qui ne sont pas des doubleurs, en fait, donc, c'est pour ça que ça ne marche pas forcément, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas pris des vrais doubleurs, qui font bien leur job, on en a plein en France, qui sont très bons, donc, allez voir ces doubleurs-là, plutôt que de nous mettre des influenceurs, des anciennes présentatrices, et des chanteuses qu'on ne voit plus, donc, voilà, mais bon, c'est le petit bémol, au niveau du doublage, au niveau de la musique aussi, on est très sûr de l'urbain, de la pop, enfin, du hip-hop des années 90, donc, on va être sur du Wu-Tang, on va être sur du Dr. Dre, alors, moi, pareil, j'ai été bercé dans ces musiques, quand j'étais jeune, donc, ça me dérange un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a moins de musique épique, on a toujours ce thème des Transformers, qui revient à la fin, et pendant les batailles, donc, ça reste quand même, ça reste bien implanté, quand même, c'est pas mal, mais, la musique n'est pas transcendante, et ne restera pas dans les annales non plus, donc, voilà, on est sur un film, un petit peu, sur une ligne droite, quoi, ça suit son cours, il n'y a jamais de très haut, et de très bas, c'est toujours très moyen, on suit une ligne directrice, il y a une mission à accomplir, on va au bout, les effets spéciaux sont assez bons, voilà, la réalisation est classique, l'histoire est assez classique aussi, donc, on est sur un gros blockbuster popcorn, voilà, qui pète dans tous les sens, du combat, il y en a, ça pète de partout, donc, les combats entre robots, vous en avez, vous en avez, le seul petit bémol aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de robots, honnêtement, il y a, genre, 4 Autobots, 3 Maximals, et il ne doit y avoir, même pas, même pas 4 Terrorcons, là, donc, franchement, voilà, c'est des combats entre 8 bonhommes, quoi, à l'écran, alors qu'on s'est habitué à avoir, beaucoup, beaucoup plus de robots, au fil des films de Michael Bay, et, on avait toujours des nouveaux robots, c'est ce qu'on attendait aussi, de voir toujours, les nouveaux robots, qu'il allait amener, il a toujours été de plus en plus haut dans ses films, pour faire un truc un peu explosif à la fin, jusqu'au 3, en tout cas, pour moi, jusqu'au 3, et puis là, on retombe un peu sur, il y a un peu le soufflé qui retombe, voilà, on nous promet des choses, et boum, on redescend un petit peu, genre, non, non, on ne vous mettra pas plus de robots, on reste sur un truc simple, dans des, les zones de combat sont très simples, des plaines, des montagnes, on n'en fait pas trop, et puis, voilà, on suit le déroulé, ça durera plus de 2 heures, et puis fin, quoi, fin avec une suite potentielle, donc voilà, je ne suis pas déçu, je n'en attendais pas grand chose, en fait, donc du coup, je ne suis pas déçu, parce que je n'en attendais pas grand chose, je ne suis pas non plus, voilà, subjugué par ce film-là, c'est pas, voilà, ça sera très très vite oublié, mais ça reste un bon divertissement, un peu paresseux à mon goût, donc voilà, allez faire votre avis au cinéma, une fois que vous l'aurez vu, revenez sur la chaîne, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'aime toujours débattre avec vous dans les commentaires, toujours, toujours pareil, dans la bonne humeur, sans violence verbale, sans rien du tout, on peut toujours débattre et discuter, sans que ça prenne des proportions pas possibles, donc voilà, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé du film, on part en partie spoiler, très rapidement, il y a 2-3 trucs à vous dire, mais il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y avait 2-3 trucs où je voulais revenir dessus pour vous en parler, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, parce qu'il y aura notamment The Flash qui arrive la semaine prochaine, après on aura Indiana Jones, après on aura Mission Impossible, donc ça va enchaîner au niveau critique cinéma, voilà, on part en partie spoiler, et puis on fait la conclusion du film, c'est parti, spoiler. Alors si vous êtes encore là, je considère que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé, donc voilà, vous vous êtes prévenu, on est en partie spoiler, et donc je voulais revenir sur 2 trucs dans le film, il n'y a vraiment pas grand chose, grand chose, la première, c'est que le réalisateur a eu le parti pris, et ça je trouve que c'est quand même pas mal, de transférer l'armure du robot, notamment de Mirage, parce qu'au début du film, Bumblebee meurt, mais on sait très bien que Bumblebee va revivre, parce que c'est systématiquement la même chose dans les films Transformers, donc Bumblebee se fait tuer par le robot là, le méchant, et grâce à une technologie extraterrestre des Autobots, il arrive à revivre à la fin, et d'ailleurs, il fait son coming back à la fin, en mode, il saute de l'avion, il désigne tout le monde, il sauve Optimus Prime, c'est vraiment un combattant hors pair, donc il arrive, il revient sur la fin du film, et donc, au moment de ce retour de Bumblebee, voilà, l'action commence à vraiment s'enflammer, et on est vraiment sur un gros, un gros bloc, buster d'action à la fin, où ça pète de partout, et ça fait quand même très très plaisir, et là où ça fait plaisir également, c'est qu'il y a l'association de Noah, qui est jouée par Anthony Ramos, qui va prendre conscience qu'il peut être un héros, et donc le robot Mirage est en train de mourir, et va transférer son armure sur, du coup, Anthony Ramos, donc sur Noah, qui va se transformer un peu comme un Iron Man, donc avec une armure, et je ne sais pas si vous vous rappelez du jeu vidéo Vanquish, où le héros avait une espèce d'armure, comme ça, il pouvait glisser avec des réacteurs sur les pieds, il glissait par terre, il mettait des coups d'épée, des coups de pistolet, etc., c'était ultra dynamique, et moi, ça m'a fait beaucoup penser aux jeux vidéo Vanquish, vraiment, j'ai retrouvé un peu l'action ultra badass, ultra nerveuse comme ça, de ce jeu-là, dans le film, donc j'ai trouvé vraiment l'association de l'armure d'un Autobot sur un humain, c'était jamais vu dans un film, il n'y a jamais un humain qui s'est mis une armure d'Autobot sur lui pour combattre, et donc là, l'association entre Optimus Prime et Noah, qui a l'armure face aux gros méchants à la fin, ça donnait quand même quelque chose d'épique, c'était quand même badass, il avait des réacteurs, il coupait avec son épée, il tirait, il virevoltait dans tous les sens, donc là, vraiment, il s'accrochait aux voitures pour partir, il ressautait de l'autre côté, donc là, on était quand même sur un truc vraiment badass, et là, j'ai trouvé l'idée très sympa, et pour ça, vraiment, cette scène-là vaut le coup, il y a un petit plan séquence, etc., c'est vraiment bien fait, donc vraiment, l'idée d'amener l'armure d'autobot sur un humain, j'ai trouvé ça quand même assez couillu, et voilà, ça a été bien mis en scène à l'écran, et donc pour le coup, c'était pas mal, donc là, c'est la première chose déjà, et puis la deuxième chose, alors là, parqu'être, je ne m'attendais pas du tout non plus à ça, le film se termine, Noah veut trouver un boulot, il arrive dans un centre de sécurité pour être agent de sécurité, il se fait recevoir par quelqu'un, qui en fait, lui fait comprendre qu'il sait qu'il a sauvé le monde, qu'il a vu des autobots, ce qu'il a combattu auprès d'eux, etc., donc lui, il ne comprend pas trop, il lui donne une carte en disant, tu peux faire partie de cette agence secrète qui aide le monde, en fait, à survivre, à ne pas être détruit, surtout par des invasions extraterrestres, ou des guerres extraterrestres, comme entre les autobots, les Decepticons, etc., et lui tend la carte, il y a une grosse base secrète qui s'ouvre avec des technologies partout, et donc Noah s'approche, et là, il retourne la carte, et envoie G.I. Joe, et je dis, wow, non, ils vont faire un crossover entre les G.I. Joe et les Transformers, quoi, donc en fait, l'armure, on était déjà un petit peu, parce qu'à la fin, il conserve son armure, l'armure, il la conserve, il refabrique d'ailleurs, il y a une scène post-générique, donc juste après le premier générique, ça n'a rien d'attend de la fin, fin, fin du générique, il n'y en a pas à la fin, donc juste après la première scène post-générique, on voit, il est en train de reconstruire une voiture, une Porsche, comme la Porsche de Mirage, et donc il est en train de la refabriquer et là, Mirage se remet à vivre, donc est-ce qu'il a utilisé l'armure qu'il avait pour refabriquer Mirage ? Je pense que oui, donc il n'a plus son armure, mais ça aurait été classe quand même qu'il garde l'armure, mais en tout cas, voilà, il est recruté plus ou moins chez les G.I. Joe, donc voilà, une firme de jouets également, donc là, ils vont faire une crossover G.I. Joe Transformers, alors G.I. Joe, c'était un peu moins ma cam, j'étais plus sur les Transformers quand j'étais petit, mais bon, pourquoi pas, alors les films G.I. Joe, ne me demandez pas, j'ai aussi zappé un petit peu ces films-là, je sais qu'il y avait du gros sous-list du John Johnson, il me semble, enfin dans ces films-là, mais ça fait tellement longtemps que je les ai vus, et je crois que je les ai vus qu'une fois, que je les ai complètement oubliés, il y en a quelques-uns qui sont sympas, il faudrait que je les re-regarde d'ailleurs, que je me refasse un peu les G.I. Joe, je ne sais même pas combien il y en a eu en tout, mais en tout cas, voilà, il y aura un crossover G.I. Joe Transformers, pourquoi pas, si c'est bien mis en scène, si c'est bien réalisé, ça peut être intéressant à voir, on verra, en tout cas, voilà les deux choses qui m'ont le plus marqué, c'est cette armure de robot sur un humain, et puis ce côté G.I. Joe à la fin, qui est amené, voilà, comme un cheveu sur la soupe, mais attendez, mais vraiment pas du tout pour le coup, donc voilà, c'était la petite surprise de fin du film. Donc voilà, concrètement, allez vous faire votre avis sur le film, c'est un bon petit film à voir pour un mois de juin, juste avant les vacances d'été, profitez-en d'A.R., à The Flash, il y aura Indiana Jones, après on enchaîne avec Mission Impossible, et puis on verra en fin d'année ce qu'ils vont nous sortir, mais bon, en tout cas, voilà, un bon petit divertissement, un peu paresseux à mon goût, mais ça passe, voilà, donc faites-vous votre propre avis, revenez sur la chaîne, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, j'espère que cette critique vous aura plu, si c'est le cas, des gros pouces en l'air, vous connaissez la chanson, avec le petit abonnement et la petite cloche pour rien manquer, nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501